Alors, à ton tour de choisir une carte, Jules. Tu veux quel animal ? Le papillon ? Après, à toi, Lucas. L'araignée. Il faut choisir cinq cartes, c'est ça ? Cinq cartes, oui. À toi, Jules. Tu veux quel animal ? T'as le... C'est quoi ? Le frelon. T'as le signe, t'as le serpent, le frelon, tu veux. Le frelon. À toi, Lucas. L'autruche. L'autruche. Et une dernière, Jules ? C'est une dernière. T'as le zèbre. L'hippopotame. L'hippopotame. Alors, maintenant, chacun doit aussi choisir les mères et les cartes. Il y avait l'hippopotame. Il y a l'hippopotame, l'autruche, l'araignée, le frelon. Non, j'ai pris l'hinocéros, mais n'importe quoi. Donc, l'hippopotame. Il y a l'araignée, hein ? Oui. L'autruche. Oui. Le frelon est quoi ? L'hippopotame, frelon, araignée, papillon, autruche. Papillon. Et le frelon. Oui, c'est ça. Ah, il n'y a pas le signe. J'avais sorti le signe. Le frelon, le papillon, l'autruche, l'araignée et l'hippopotame. C'est ça. C'est ça ? Oui, c'est ça. Tac. Voilà. Donc, une fois que chacun, vu qu'on a les mêmes paquets de cartes, on a pris les cinq cartes qu'ils ont choisies. On les met, donc, derrière notre petite protection. Voilà. Ensuite, chacun, derrière notre séparation, on a une couleur différente. Donc, moi, j'ai donc cinq. C'est cinq des tchaks. Non, quatre. Non, cinq. Donc, j'ai les cinq des bleus de la couleur de Jules, les cinq des verts de la couleur de Lucas et les cinq des oranges de la couleur de papa. Et eux, ils ont donc les cinq. Lucas, il a cinq des bleus, cinq des oranges et mes cinq des jaunes. Et puis, à chaque fois, chaque joueur a trois couleurs différentes et a cinq petits dés de chaque. Ensuite, donc, chacun doit choisir une carte. Oui. Alors, avec cette carte qu'on a en plus, c'est une carte secrète. Avec un point d'interrogation et des empreintes de pas. Donc, moi, par exemple, je vais choisir... En bleu jaune. Je vais choisir ça. Voilà. Ensuite, on va commencer par le plus petit. Donc, le plus jeune va poser une question. Et c'est un peu comme le jeu qui est-ce. En fait, par contre, il ne faudra pas répondre oralement. Il faudra répondre soit oui ou non en montrant les cartes, mais en les cachant des autres adversaires. Alors, Jules, tu as posé une question à qui ? Ah oui, on n'a pas mis les cubes. On n'a pas mis les cubes. Moi, je l'ai dit de chaminiser. Enfin, c'est moi qui... Je vais parler, je vais parler, mais donc il faut mettre un cube sur chaque case, sur chaque carte. Hop. Un cube de couleurs. Hop. 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 Et donc, chaque animal a des petits pictogrammes qu'on peut aussi retrouver derrière notre petite cachette qui peuvent nous aider. à savoir si l'animal qu'on a, il a des écailles, s'il est toxique, s'il nage, s'il vit dans l'eau, sur terre. Donc, voilà, il voit l'eau. Et comme ça, ça permet d'aider aussi les plus jeunes. Alors, vas-y, Jules. Tu choisis qui ? À qui tu poses la question ? Moi ? Alors, vas-y. Tu viens me poser quoi comme question ? Euh, dans mon animal, il ne vole pas. Est-ce que mon animal ne vole pas ? D'accord ? C'est ça ? Donc, voler, par exemple, c'est ce petit pictogramme-là. Est-ce qu'on retrouve ce petit pictogramme-là ? Donc, je vais montrer cette carte à Jules. Ah ! Le but est de ne pas répéter ce que je viens de te montrer. Et donc, vu que, voilà, en fonction de ce que j'ai répandu, il enlèvera, donc, ma couleur qui est jaune de l'animal qui a le pictogramme, c'était volé, hein, qu'il avait dit, avec le petit oiseau. Il a demandé si ton animal ne volait pas. Voilà. Donc, il faut qu'il enlève. Qu'il enlève le dé de ma couleur. Oui, c'est ça. Et je suis obligatoirement obligée de répondre que par ou par nain. Il ne peut pas me poser des questions. Ça y est, t'as enlevé les dés qu'il fallait ? C'est bon ? Maintenant, on va tourner dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est au papa des aiguilles. C'est à moi, oui. Maintenant, vu qu'une horloge, ça tourne comme ça. Non, ça tourne dans l'autre sens, chaton. Midi, 6h, 3h, 9h. Les vainqueurs. Alors, à qui tu poses la question ? À Lucas. À Lucas. OK. Lucas, est-ce que ton animal vit dans l'eau ? Sur mes yeux. Non, tu répètes pas ce que tu vois, Jules. T'as-à-dire, regarde par là. Parce que vu que Jules ne sait pas cacher ses yeux. D'accord. Il les cache à ma tête. Après, c'est à moi de poser une question. Alors, je vais poser la question. Ben, Lucas. OK. Lulu, est-ce que ton animal... Est-ce que ton animal a une... A des écailles ? Alors, donc, lui, il est de couleur vert. Donc, hop, hop, hop. Donc là, hop. Et là, hop. Voilà, je les ai enlevés. Papa. Oui. Est-ce que ton animal... Ton animal... Ton animal, ton animal... Nage. Nage. C'est cool. Nage. Parce que là, il y a carte expert. C'est pour une autre partie. Et c'est que pour deux joueurs. C'est ça, c'est deux joueurs, carte expert. Et c'est la partie en... Non, 3-4. 3-4 aussi. Mais il faut que les joueurs aient plus de... Je fais quoi, le champ ? Donc là, on a choisi le mode le plus facile. J'enlève. Non, c'est la réponse par un. C'est ceux qui ne nage pas que tu enlèves. OK. Maintenant, c'est à Jules de poser la question. À qui tu poses une question, Jules ? Papa. Oui. T'as un animal... Un... Un... Des groupes... Zit. Est-ce qu'il y a le truc... Non, tu ne peux pas poser cette question. Tu ne peux pas. Tu peux soit demander s'il a... S'il a des ailes. S'il fait... Il pond des oeufs. Tu penses que c'est le... S'il vit sur terre. Tu penses que papa, il a pris quoi ? Ou s'il vit dans l'eau. Non, il n'y a pas dans l'eau. Il n'y a pas dans l'eau. Tu demandes si... Par exemple... T'as pris de ça ? Non. Tu ne peux pas te le dire. La question, c'est par exemple... Papa, est-ce qu'il a des oeufs ? Est-ce qu'il pond des oeufs ? S'il pond des oeufs. Non, il ne pond pas des oeufs, mon Jules. Donc, Jules, tu réponds à haute voix. Cache tes yeux, même si tu as déjà entendu la réponse. Donc, Jules, vu que c'est non, il doit enlever de couleur orange ceux qui font des oeufs. Là, 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 là. Hé ! C'est facile ta question, toi ! C'est facile ! Un crotte ! Voilà, c'est un genre de quiesse. Et dès qu'il a trouvé le personnage, il récupère donc la carte. Et c'est celui qui aura trouvé le plus de cartes qui a gagné. C'est au tour de Papa de poser des questions. Donc, chérie, est-ce que ton animal est toxique ? Toxique, non. Toxique, c'est ça. Je vais lui montrer cette carte. Ok. Et quelle couleur tu es jaune ? Je suis jaune, oui. Alors, à moi, à moi, à moi, à moi. Qui est verbe ? Lucas, Lucas, Lucas. Est-ce que ton animal... Est-ce que ton animal... Ouais, mais non. Est-ce que là, il y a les trois ? Donc, non. Eh bien, tiens. Est-ce que ton animal... Euh... vit sur Terre ? Tu vois ce que c'est, à Éther ? Ferme les yeux. Toi, tu regardes de l'autre côté. Voilà. Alors, là. Donc, la c'est que je reste. Ah, oui. C'est vert. Donc, hop. C'est secret. Qu'est-ce que tu as tiré ? Ah, Lucas. Jules, est-ce que ton animal... Est-ce que ton animal... Ah, un bec. Chut. Faut que tu répondes avec les cartes, Coquineau. Non. Il monte la carte et il dit la réponse à moi. Oh, c'est excellent. Regarde le panneau. Il a entendu. Regarde le panneau. Regarde le panneau. T'es bon, mais de toute façon, il t'a entendu. Il n'y a pas besoin de regarder le panneau. Ah non, ça va, Jules, tu as posé les questions. Tu as posé la question à qui ? Dire qui t'a deviné. Ou peut-être que t'as trouvé quelqu'un. Est-ce qu'il te reste un dé d'une seule couleur ? Papa, t'as choisi son animal. C'est son animal. C'est quoi son nom ? C'est quoi ? C'est une araignée, un hippopotame. Un hippopotame. Donc, tu penses que papa, il a pris l'hippopotame ? Hum. Je pense que tu m'as pris. Oui. Hé, Jules a gagné sa première carte. Voilà, il a trouvé la carte de papa. Je lui donne ça. Voilà, donc il lui donne la carte orange. Voilà, que tout le monde a, mais en fonction de sa couleur, voilà, la mienne est jaune. Allez, c'est à papa de poser une question. Oui. Pêle-moi, pêle-moi. Toi, je connais déjà la réponse, je t'aide depuis tout à l'heure. Alors, maman. Maman est quoi, elle est jaune ? Oui. Donc, sur les bestioles jaunes, sur les bestioles... Ah, est-ce que ta bestiole marche ou rampe ? Donc, marche, rampe, c'est celui-là. Tu ne regardes pas, Lulu ? Alors, je vais vous montrer cette carte. Ok. Maintenant, c'est à mon tour. Donc, Lucas est vert. Lucas, as-tu choisi l'araignée ? Qu'est-ce qu'il va me montrer comme carte ? Alors, fermez les yeux. Fermez, fermez. Tu ne sais pas. Si, madame, là, tu peux le dire. Oui, j'ai gagné la carte de Lika. Voilà, parce que c'était le dernier cube vert qui m'a resté. Merci. J'ai une carte pour moi. Allez, Lulu. Papa, est-ce que ton animal... Est-ce que ton animal... Est-ce que ton animal... a un bec ? Est-ce qu'il a des écailles ? Des écailles, c'est celui-là. Je vais lui montrer cette carte. Ok. Tu crois que c'est à Jules de poser une question ? Tu as posé à qui, alors à Lucas ? Lucas, tu as encore ta carte ? Non. Non, c'est moi qui te l'ai fait. Bah, moi. Il n'y a pas le choix. Non, c'est à moi que tu poses la question. C'est à moi, il n'y a plus de carte. Alors, vas-y. Oui ? Demande-moi. Regarde les dessins que tu as au-dessus, là, sur ta séparation. Maman, elle est en jaune. Est-ce qu'il va trouver ? Ah là, vas-y, pose-moi une question. Est-ce que mon animal... Est-ce que mon avis, maman, elle peut avoir ? On a d'un animal. Un bon dessin. Ok. Hop. Je vais lui montrer ses cartes. Oui. Alors. T'as trouvé ? Maintenant, c'est au papa. Jules, il est quelle couleur ? Il est bleu. Est-ce que ton animal vole ? Oui. Toi, on te la trouve, ta carte. Oui. C'est Jules qui me l'a trouvé. Oui. Déjà, je connais. Non, mon fils. Si ? D'accord. Après. C'est à qui ? C'est à toi, mon chère. Eh bien, Jules, est-ce que ton animal... pond des oeufs ? Oui. Oui, il prend des oeufs. Eh, il faut pas le dire. Tu montres la carte à maman. Donc là, il n'y a pas. Il ne faut pas le dire. Eh oui, il ne faut pas le dire, château. C'est moi ? Oui, à toi. Ah ah, je crois qu'il l'a trouvé. Est-ce que ton animal... À qui tu parles, déjà ? Ah, maman. Est-ce que ton animal, c'est... L'arignée ? Oui. Tiens. Merci. Après, à toi, Jules. Euh... Bah oui, non. Moi, j'ai plus de carte. À moi ? Donc maintenant, il faut qu'on devine la carte de Jules. OK. Donc attends, c'est au tour de papa. Oui, non. Moi, je connais la réponse. J'ai une lettre depuis que tout à l'heure. Bon, bah, c'est moi qui ai posé une question. Alors, Jules, est-ce que ton animal... Euh... Ah, est-ce que ton animal a des écailles ? Non. Oui. Non. D'accord. Non. Hop. Non. OK, à toi, Lulu. Est-ce que ton animal... À toi. À toi. C'est la seule à avoir encore ta carte. Est-ce que ton animal a des plumes ? Euh, non. À moi. Alors, Jules, est-ce que ton animal... Ah, est-ce que ton animal vole ? Non. Et là. Il a bien répondu ? Oui. Bien ça. Non, il ne vole. À moi. Jules, est-ce que ton animal, c'est l'hippopotame ? Non. Ah, tu t'as compté. Alors, Jules, ton animal est une araignée. Oui. Oui. Donc, il va me donner sa carte. Tu me donnes la carte. Tu me donnes la carte. Hop. Et donc, moi, ça me fait deux cartes. Ça y est, tout le monde a eu sa carte trouvée. Et puis, il y a une carte. Il y a Jules et Lucas qui ont une carte. Donc, vu que j'en ai gagné deux, j'ai gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501